coucou les filles dans la vidéo d'aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé mon premier flat twist qui va être à la fois une coiffure protectrice et une base pour réaliser des coiffures à l'air libre mais avant de commencer je vous annonce que vous pouvez dès à présent profiter de mon coaching capillaire gratuit qui se déroule sous forme de 4 vidéos la première vous montre comment confectionner un sérum de croissance facilement à la maison la deuxième vous montre la combinaison parfaite des ingrédients qu'il vous faut pour assurer une hydratation longue durée pour en gros résorber la sécheresse de vos cheveux la troisième et la quatrième vous donne des ingrédients pour non seulement lutter contre la chute des cheveux mais aussi pour favoriser la pousse et la repousse des cheveux pour accéder à ce coaching gratuit c'est très simple il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste là en haut pour pouvoir télécharger les vidéos ici j'ai déjà fait la première rangée de flat twist et maintenant je vais vous montrer concrètement comment réaliser une tresse de ce type donc j'utilise un petit peu de gel eco styler alors ici j'ai utilisé quand même beaucoup de gel ce qui m'a fait des frisottis vous allez comprendre par la suite donc premièrement vous vaporisez vos cheveux bien évidemment vous pouvez ne pas utiliser de gel parce que c'est pas forcément nécessaire voilà et ensuite vous appliquez l'huile de votre choix et toujours vous assurer que vos cheveux soient bien démêlés alors ici qu'est ce qui se passe donc c'est le même principe qu'une natte collée sauf que ici on va travailler avec deux brins donc la mèche qui est dans ma main gauche je la passe au dessus et en la passant dessus je prends de nouvelles mèches avec et la mèche qui était au dessus est maintenant celle qui est en dessous et je refais la même opération à savoir je reprends des mèches supplémentaires et je repasse encore au dessus et cetera et cetera donc et Ici, vous pouvez très bien laisser vos cheveux sans les rouler comme je l'ai fait au niveau des pointes. Donc, voilà ce que ça donne au final. J'ai fait 4 rangées et j'ai gardé la coiffure pendant 3 jours, mais vous pouvez très bien la garder une semaine. Alors, si vous voulez la garder plus longtemps, il va falloir peut-être orienter les tresses de devant différemment, c'est-à-dire de côté et non devant comme je l'ai fait. Donc, voilà, 3 jours après, les tresses sont bien tenues parce que justement, il y avait du gel. Mais comme je dis, il faut vraiment mettre très peu de gel. Sinon, quand vous allez défaire ces tresses, vous aurez des frisottis et vous n'aurez pas de belles boucles. Donc, voilà. Là, j'enlève les rouleaux que j'ai fait au niveau des pointes. Et je vais défaire les tresses pour avoir une autre coiffure cette fois-ci. Donc, voilà un petit peu ce de quoi je parlais. Donc, vous voyez qu'au niveau des pointes, il y a beaucoup de frisottis. Ça aurait pu être beaucoup plus bouclé que ça. Mais comme je dis, j'avais mis beaucoup de gel. Donc, du coup, au niveau des pointes, c'était assez collé. Donc, voilà comment j'ai rattrapé la coiffure. Ça reste une coiffure très jolie. Et voilà comment vous pouvez passer d'une coiffure protectrice à une coiffure à l'air libre. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. Bye!